Au XIIIe siècle, équipé entièrement, avec son cheval qui lui aussi est caparassonné. On ne dit pas carapassonné, mais bien caparassonné. Donc, il s'agit de son destrier de guerre. C'est un cheval, Paco, qui est assez nerveux, qui adore en fait foncer sur les gens. Mais c'est normal, en fait, il a été éduqué comme cela. Voilà. Alors, au XIIIe siècle, l'équipement militaire, comment il s'organise ? Il s'organise d'abord, on va commencer par le bonhomme et ensuite on verra le cheval. La seule personne à qui je dois parler, c'est mon cheval. Exactement. Et lui, je ne crois rien, mon cheval voit à ma place. Moi, je vois tout ce qui est à ma hauteur, les autres cavaliers. Mon cheval s'occupe des piétons, c'est son problème. On a deux problèmes et on les règle chacun son tour. Voilà. Eh bien, commençons par les armes. Alors, la première arme du chevalier, c'est son cheval. Son cheval, c'est une arme. C'est un cheval qui a été justement dressé pour cela. Il marche sur les jambes. Vous avez peut-être déjà vu le pas espagnol. Vous savez ce pas où la patte est faite comme ceci. A l'origine, c'est un pas de guerre. C'est destiné à marcher sur quelqu'un qui serait devant le cheval. Même avec les armes. Par l'arrière, si je me mets derrière, jusqu'à 2,50 mètres de distance, il peut ruer. Je peux prendre un coup de sabot dans la tête. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle masse. C'est terminé pour moi. En fait, le cavalier, lui, a surtout à voir ce qui se passe sur les côtés. Le cheval va faire le travail. La première arme, c'est le cheval. Ce n'est pas qu'un moyen de transport. C'est véritablement une arme. La deuxième arme, et celle qui va percuter en premier, c'est la lance de guerre. Puis-je la prendre un instant ? Regardez la pointe. Elle est effilée. Et donc, cette forme-là particulière, en plus, permet une meilleure résistance par rapport, justement, à la douille, c'est-à-dire la partie où on en manche la lance. Ici, donc, ça permet de garder un peu plus de résistance. Et ça évite de rentrer trop profondément dans la blessure. Voilà. Et ça, c'est la dernière chose que verront certaines personnes, qu'elles soient à cheval ou à pied. Alors, jusqu'au 11e siècle, en fait, on tient la lance de cette façon-là. Mais sur la tapisserie de Bayeux, pour la première fois, donc, la tapisserie de Bayeux a été sans doute tissée autour de 1080, on voit des lances qui sont prises sous l'aisselle, comme ceci. Et ça va être, en fait, une force de percussion très importante qui va être utilisée, grosso modo, jusqu'au début du 16e siècle. La dernière charge de cavalerie qui marche, c'est 1515 Marignan. Après, ça n'est plus possible parce que les armes à feu font leur office et détruisent à chaque fois, en fait, les charges de cavalerie. Paco lui-même est protégé. Comme vous voyez, contrairement à ce qu'on entend dans les films, ça s'entend assez peu. Paco lui-même est protégé, il est protégé des coups qui pourraient lui arriver ici, donc sur la barde, sur le chanfois, pardon. Et il a une barde qui lui permet de se protéger. Alors, quant au cavalier qui est dessus, au chevalier, voyons voir son équipement. Commençons par l'équipement de protection. Il est équipé d'un écu, un bouclier qui a tendance, au fur et à mesure des siècles, à devenir plus petit. Pourquoi ? Bien parce que le cavalier lui-même est mieux protégé, notamment au niveau de la jambe. L'allonge de guerre. Sous les homes, on porte le camail. Alors, ceci est un home à facial. Ce genre de casque a un avantage, vous le mettez en arrière, il tient comme une casquette. Comme ceci. Vous n'avez plus qu'à le rabattre, comme cela, pour charger. Donc, vous n'avez pas trop chaud. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever complètement. Le bouclier, vous aviez vu que j'avais la guige autour du cou. C'est pour reposer mon bras. Au moment de la charge, ça repose comme ça sur l'épaule et pas sur le bras. Et on tient les rênes avec deux doigts, ici. La marre, en fait, est tenue par deux énarmes, plus une guiche qui vient autour de ce cou. Et qui, en fait, nous permet d'alléger. Et qui permet de l'enrichir en tout. La rachan, elle est très utilisée. Mais pas tellement avec le tranchant. Je vais récarte tout un petit peu. Elle est très utilisée avec le marteau. C'est-à-dire qu'on arrive vers un adversaire et on frappe comme ça. Parce qu'avec le marteau, on tue tout aussi bien. Mais on ne reste pas coincé dans le clé. Vous pouvez utiliser le tranchant avec le croissant, là, uniquement si vous êtes sûr d'être au bon endroit au niveau de la tête de l'adversaire. Pour lui décoller. Mais surtout, si vous arrivez par derrière, comme il se doit, car attaquer quelqu'un de face qui vous regarde, c'est débile. Soit il vous attaque, soit il s'en va, soit il se protège. Le cheval de combat est calme. Il ne doit pas bouger. Il doit bouger sur ordre. Sur une petite pression. Comme ceci. Tout simplement. Il doit, voilà, être tranquille. Et toujours, je vais être en train de faire. Aux ordres, comme vous, tout à l'heure, à la bataille. L'intérêt du cavalier, c'est que si la barre, il se batte, il s'en va à 50 mètres, impossible à tout le monde de le récupérer. Et puis, ça fait une arme de choc. Voilà. Il m'aime bien. On est copains, lui et moi. Si je lui demande de pousser n'importe qui, il poussera n'importe qui. C'est moi qui lui demande. Il ne le fera jamais de lui-même. Si je lui demande d'avancer là, il avance. Si je lui demande de piétiner, il piétine. Il est gentil. Il est adorable, ce cheval. C'est un gros doudou. Mais il fait 600 kilos et il est formé pour le combat. C'est-à-dire que personne ne peut espérer l'arrêter en faisant... Ah ! Ce serait même plus qu'un signal d'attaque pour lui. Ah oui, vous faites ça. Vous allez vous retrouver avec des traces de savon dans l'œsophage. Bon, et si je n'ai pas le choix, je sors l'épée. Le problème de l'épée, c'est qu'elle est courte. Regardez. Tiens, viens te mettre là. Comment vous voulez que je fasse ça ? Ce n'est pas pratique. Si je me penche, il va m'attraper. Il est vite. Décale-toi un tout petit peu. Regardez. Mets-toi là-bas. Mets-toi juste au bout de l'épée. Regarde. Regardez jusqu'où je peux aller. Ce n'est pas possible. Et de l'autre côté, mets-toi là. C'est limité par là. Regardez. Si lui, il a une arme d'un mètre cinquante, je suis mort. L'épée, elle ne sert pas à grand-chose. À la limite, contre d'autres cavaliers. Et encore. Parce qu'entre le cavalier et moi, il y a la tête de mon cheval. Donc pour attraper un cavalier qui a lui-même la tête de son cheval devant, il faudrait qu'il se mette exprès, comme dans les films, tête bêche, pour qu'on puisse faire ça. Mais ça, autant dire que c'est inutile. Non, elle me sert pour me dégager vite fait et partir chercher une lance le plus vite possible. Je ne sais plus. Le cheval, il doit se déplacer. Si vous restez côte à côte, ça ne sert à rien. Alors, maintenant, le chevalier en lui-même. C'est bon. Un aubert, constitué d'une grande pièce qui va du camaï, c'est-à-dire de la cabine de maille, jusqu'au genou. Dessous. Est-ce que tu peux te détourner par là ? Je vais montrer les dessous du seigneur. Je vais montrer les dessous du seigneur. Attention, attention, plus d'argent pour la jarpe-pierre. Voilà. Donc, il a aussi des chausses en métal, des chausses de maille, treillis, qui lui permettent aussi de se protéger. Parce qu'on a vu un certain nombre de blessures sur les champs de bataille, sur les cadavres retrouvés sur les champs de bataille. C'était les os des pieds qui, en fait, étaient le plus attaqués. Donc, l'étrier, la jambière, la botte, deux épaisseurs de maille, notamment au niveau du genou, et par-dessus, le tabar, qui fait un élément flottant, comme la cape. Et quand ça flotte, ça permet d'éviter les tranchants directement sur la peau ou sur le cheval. Et ça ralentit, ça entortille aussi les flèches. Exactement. C'est donc pas juste pour faire joli. On s'en sert pour faire joli, mais c'est un élément de combat. Donc, moi, il faut que j'aie toujours des gens à côté de moi, tout le temps, tout le temps. Des gens à pied pour me seconder et d'autres chevaliers avec qui on travaille. Si je suis tout seul, je suis mort. Et je ne dois jamais m'arrêter. Jamais. Un cheval, ça doit toujours être en mouvement. Vous avez vu la différence entre quand il est en mouvement et quand il est à l'arrêt ? Dès qu'il est en mouvement, ça devient extrêmement compliqué. S'il est à l'arrêt, c'est dangereux pour lui parce que nous, piétons, on peut l'attaquer. disons, disons,